Bonjour à tous, je me représente du coup Romain Abarth, je suis l'un des cofondateurs d'Addingwell, on a une plateforme SaaS et on y reviendra tout à l'heure. Et je suis accompagné, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Florent. Salut Florent ! Salut à tous ! Et on va parler de ce super sujet aujourd'hui, fin des cookies tiers et Facebook Capi pour le e-commerce et l'amélioration de vos ROI médias. L'idée c'est un agenda mais pas thème par thème, mais l'idée de cet agenda là c'est de se dire ok, notre objectif avec Florent c'est de sortir de cette conférence avec la réponse à ses questions, principalement pour vous et notamment sur les enjeux, c'est quoi l'API de conversion de Capi ? On va aller assez rapidement sur ces sujets là pour ceux qui connaissent déjà, mais on va aussi profiter d'avoir comme invité Koudac qui a mis en place cette solution et surtout des bénéfices chiffrés puisque vous hésitez probablement à installer ce type de solution de votre côté. Juste avant, Addingwell c'est quoi ? On est exposant, Koudac sera sur notre stand tout à l'heure si vous souhaitez aussi discuter avec Florent. On est une plateforme SaaS et on a créé une plateforme qui va vous aider à mettre en place tout le projet technique lié à la partie server side. On accompagne plus de 300 marques principalement en France. On est basé à Lille et donc on fait le déplacement à Paris aujourd'hui et l'idée c'est de se dire ok, tout ce que vous allez voir aujourd'hui ça peut être technique, mais on a créé une solution qui va simplifier cette mise en place. Et je suis accompagné de Koudac. Je suis head of data et tracking chez Koudac qui est une agence social ads. Donc on gère des campagnes médias sur Facebook principalement et c'est notre coeur de cible. Instagram aussi, ça fait partie du même groupe et TikTok, Snapchat, Pinterest. Aujourd'hui on a un peu plus de 3 millions d'euros de budget sous gestion par mois. On est 55 alors que la boîte a été créée il y a trois ans, donc on a un peu la même croissance que nos clients et on a trois métiers. La créa, donc on fait les visuels des publicités, l'achat média et puis le tracking depuis un an maintenant avec beaucoup de tracking qui ont été réalisés en partenariat avec Addingwell. Je vous ai mis quelques exemples de certains de nos clients. J'ai choisi exprès des clients qui sont à la fois retailers et online, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de pure players. Donc c'est intéressant, j'ai mis un cas, on verra à la fin, il y a pas mal de choses à faire entre le digital et le retail. Donc si c'est votre cas, je pense que vous allez entendre des choses intéressantes aujourd'hui. Alors avant de démarrer, il faut comprendre et mesurer le problème. C'est ça qui est un des sujets les plus importants. C'est qu'on va parler innovation avec Facebook, conversion API et le sujet server side. Mais tout le monde n'est pas au courant de l'intégralité des problématiques liées à la data en 2023 et ça a démarré avec pas mal de sujets. Je vous ai mis un petit récapitulatif, mais en gros aujourd'hui, quand vous gérez un e-commerce, quand vous gérez votre partie online, vous avez sur 100 personnes qui arrivent sur votre site internet, vous avez un premier impact si tout le monde traque en légalité, qui est l'impact du RGPD. Ça effectivement, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui ne vient pas bypasser le RGPD. L'idée, ce n'est pas de se transformer en pirate du tracking, bien évidemment, mais c'est de se dire qu'on s'est quantifié, on s'est chiffré ce problème-là autour de 25% de données manquantes dans les outils analytics et notamment dans les plateformes comme Meta. C'est un sujet à côté, c'est un sujet de statistique. Par contre, sur la puissance des algos, il vous faut envoyer vos données. Et ce n'est pas parce que la personne a donné son consentement qu'elle est forcément envoyée à Facebook ou qu'elle est forcément dans Google Analytics. Pourquoi ? Parce que si elle est équipée d'un adblocker environ 20-25% du marché, vous n'avez pas cette data qui est traitée dans les différents services que vous utilisez. Autre barrière, Apple, Firefox, Brave, Edge sont des navigateurs qui ont déjà mis fin au cookie tiers il y a un an, voire plus d'un an chez Apple. On pense tous que la fin des cookie tiers, c'est mon dernier histogramme qui est Chrome en 2024. Ce n'est pas vrai, ça a déjà été le cas. Donc tout le monde a ce 1er janvier 2024. Chrome éteint la lumière sur les cookie tiers aussi sur son navigateur. Mais en fait, Chrome rejoint la liste de ceux qu'il avait déjà fait auparavant. Ce qui fait que les datas envoyées, comme c'est le cas aujourd'hui, vont avoir ces différentes problématiques et les ROI côté média vont baisser. C'est ce sujet-là qu'on vient justement résoudre et la problématique à laquelle on va essayer de vous donner les réponses aujourd'hui. Il faut s'habituer. On peut dire oui, c'est embêtant. J'aime bien aussi responsabiliser les annonceurs aussi. Ce n'est pas Apple, ce n'est pas Chrome qui ont décidé d'être les grands méchants souvent pointés du doigt. C'est aussi à cause de nous, annonceurs, quand on fait du tracking. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui et depuis plus de 15 ans, on fait porter la responsabilité du tracking au navigateur. C'est nous qui mettons des pixels et c'est Apple qui décide d'exécuter ça et on ralentit le site web et on crée des failles technologiques. Et on a tous entendu parler par exemple du scandale de Cambridge Analytica. Ce n'est pas Facebook qui avait un problème, c'est une boîte qui a aspiré les données, qui en a fait un problème. Donc les navigateurs ne veulent plus être responsables de votre tracking. Deuxième élément, on est tous européens, on doit respecter le RGPD. C'est-à-dire que quand vous traquez des données, quand vous collectez des données, vous devez savoir pourquoi elles sont collectées, pour quelle finalité est maîtrisée cette chaîne-là. Quand on exécute du code dans un navigateur Internet, on n'est pas forcément sujet à savoir exactement ce qui est produit. Donc ça va aussi dans le sens des responsabilités que l'on prend sur ce côté RGPD. Et le dernier sujet, c'est la DSI. Votre DSI sera très contente à partir du moment où vous allez enlever différents tags de votre site Internet parce que ça vient charger, ça vient impacter le SEO et ça vient impacter le temps de chargement des différentes pages. Donc en fait, on agit sous contrainte parce qu'il n'y a plus de cookie tiers, mais en réalité, c'est quand même une opportunité déjà d'un point de vue technique. Et ensuite, côté médias, il y a aussi le paysage qui change. Et Florent, tu voulais revenir là-dessus, mais je pense que c'est important. Oui, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de négatifs dans tout ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est que des contraintes. Et nous, chez Koudac, avec nos clients, on s'est rendu compte que c'était une opportunité. Pourquoi ? Parce que les régies vous poussent à aller dans ce sens. Elles le font en mettant en avant que c'est l'IA qui doit primer sur la décision des humains qui gèrent vos campagnes. Et ça, on le voit par plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup de suppressions d'options de ciblage. Donc, il y a quelques années, quand on faisait de l'achat médias sur les réseaux sociaux, on se posait tous la question de quelle audience qu'on va utiliser, quel message on va diffuser sur cette audience. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Tout a été remplacé par des campagnes au ciblage très large. La plupart du temps, on va cibler le pays entier. Et tout va dans ce sens-là. Il y a aussi l'aspect, les nouveaux modèles de campagne, comme Pmax ou ASC+, dont l'objectif, c'est d'être une boîte noire, clairement. Vous n'avez plus la main sur rien et vous êtes censé faire confiance à l'algorithme. Alors, de loin, on peut se dire, moi, je n'ai pas envie de faire confiance parce qu'on a tous des historiques. Des fois, on fait des exclusions et on se rend compte qu'on voit quand même les pubs. On n'a pas envie de montrer les pubs à ses clients, mais on sait qu'ils les voient. Donc, c'est difficile de faire confiance. Mais, en tout cas, les régies veulent qu'on aille dans ce sens-là. Et dernier point, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet qui est très trendy. On entend beaucoup parler de tchat GPT. Tout le monde veut y aller, etc. Mais, en fait, dans la publicité sociale, l'IA, c'est là depuis très, très longtemps. C'est un peu les pionniers, en fait. C'est ceux qui ont le plus investi. Et aujourd'hui, ils continuent à investir massivement. Il faut quand même savoir que Facebook, lors de ses derniers résultats trimestriels, a parlé de MetaLatis, qui est son nouveau modèle de machine learning et qui va permettre de faire communiquer certaines données qui ne communiquaient pas avant. Et donc, ça, c'est des projets qui coûtent des milliards, qui mobilisent des centaines et des centaines d'ingénieurs. Donc, encore aujourd'hui, ils cherchent à investir massivement parce que l'avenir est là pour eux. Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est déjà une opportunité pour vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur la plupart des campagnes qui sont automatisées, on a des meilleures performances sur la plupart de nos clients. Et il y a une raison à ça, c'est que, de toute façon, un humain pourra rarement battre l'algorithme pour ce qui est de prédire le comportement en fonction de bases de données. parce que l'humain a des biais. Si on est fatigué, on oublie de couper une ad. Si on est mal luné ou si on a passé 10 heures à produire une créa, on a tendance à persévérer. On se dit qu'il y a une nécessité à continuer à investir dessus. Peut-être qu'elle va performer au bout d'un moment. On a beaucoup de biais qui font qu'on prend des fois les mauvaises décisions. Et donc, pouvoir se reposer sur un algo pour décider sur quel asset investir, c'est très intéressant. Et après, évidemment, c'est un gain de temps. Si demain, vous pouvez avoir 100% confiance en le travail de l'algo pour décider à qui montrer la pub, à quel moment et à quel endroit, du coup, ça vous fait autant de temps en plus à passer sur la stratégie. Donc, à quel moment investir ? Quel budget je vais mettre ? C'est quoi mes campagnes ? Comment je vais créer mes assets ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur mon produit ? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui peut vous permettre de passer des énormes caps de croissance. Nous, c'est ce qu'on a observé chez nos clients, en tout cas. Et du coup, pour faire ça, il faut de la data. Et c'est là où on vient joindre les deux éléments. C'est que juste avant, moi, je vous ai dit que la data, c'était très compliqué à transmettre ou très compliqué à traquer dans l'environnement actuel. Et de l'autre côté, on vous dit que c'est dommage parce que c'est une formidable opportunité. Et donc, c'est ce sujet-là où, si on reprend en schématisant, on n'est pas tous experts du tracking dans la salle, mais ça, ça représente un petit peu comment on fait du tracking aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le monde client-side. Je viens sur votre site Internet, vous avez un conteneur web. Et dans ce conteneur web, depuis le début de l'Internet, on installe des tags. Le pixel de Facebook, Google Ads, Google Analytics, et tout ça est intégré dans l'outil le plus populaire, c'est Google Tag Manager, celui qui est probablement utilisé sur 98% des sites de la planète. C'est ce cas de figure qui est vraiment remis en question parce que tant qu'on tire un fil depuis le navigateur de l'internaute, donc chez lui, dans son navigateur, on est exposé aux problématiques data, navigateur, adblocker, Safari et bientôt Chrome. Et donc, en fait, c'est cet élément-là qui est le changement de paradigme. En fait, on passe d'un monde où les plateformes par lesquelles on passait venaient chercher la donnée et se servaient chez nous, d'un monde où ça va être à vous, annonceurs, d'envoyer la donnée pour continuer à nourrir les algorithmes et faire votre ciblage. Et donc, c'est ce point-là qui est à travailler et on voit aussi que c'est plus large. Là, on parle beaucoup de Facebook aujourd'hui puisque c'était l'idée avec Kudak de prendre ce use case-là qui est un use case qui est très important, mais c'est valable pour tous les outils que vous utilisez qui ont besoin de la donnée, ne serait-ce que pour afficher un graphique ou faire du ciblage. Comment ça marche et qu'est-ce qu'on a dans cette API ? Parce que si je reviens juste avant, conversion API, et pour vous dire ce que c'est, c'est effectivement cette partie à droite et c'est cette flèche. Je vais juste vous montrer ça et ensuite je redonne la main. Mais je vous le disais, c'est à vous de nourrir la bête algorithmique. Et donc, en fait, comme Facebook est bloqué et ne peut plus exécuter son pixel sur votre site Internet, c'est à vous d'envoyer la donnée. Donc, qu'a fait Facebook ? Ils ont créé une API en disant, ben voilà, moi je vous donne un bout de code. Si vous savez faire passer vos données par ce tunnel, qui est Facebook conversion, meta, API ou conversion, CAPI, comme on peut l'entendre sur le marché, c'est juste ça. Maintenant, le problème, c'est que pour l'alimenter, il faut envoyer des données et pour envoyer ces données, c'est là où effectivement on va avoir un besoin un peu plus de données techniques. Et donc, je reviens sur cette partie-là pour décomposer un petit peu comment fonctionne avec les données nécessaires à la partie média. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Event Match Quality, le EMA qui est affiché ici. Donc, il s'affiche si vous avez déjà paramétré l'API de conversion et qui est là pour vous donner une idée de la qualité des événements que vous envoyez à l'API. Vous pourrez aller checker d'ailleurs si vous voulez dans le gestionnaire d'événements. Je vous fais juste rapidement un petit topo sur comment est-ce que vous pouvez faire si vous avez envie d'améliorer cette note. Et améliorer cette note, c'est un des meilleurs moyens pour améliorer les performances de vos campagnes parce que le plus de données vous envoyez et le plus cette donnée, elle est qualitative, le plus vos campagnes tourneront bien et arriveront à comprendre qui a le potentiel d'effectuer une action pour vous. Et donc, il y a trois types de données que l'API a besoin de recevoir. La première, c'est la plus standard, c'est e-commerce. C'est en fait les produits qui ont été ajoutés au panier, le nombre de produits, l'identifiant de ce produit, la devise, c'est tous ces paramètres qu'on va avoir régulièrement sur toutes les pages. Ensuite, c'est les données utilisateurs qui sont disponibles uniquement à la fin du tunnel. Mais l'identité de la personne, nom, prénom, email, numéro, téléphone, adresse, tout ça haché bien sûr pour correspondre aux critères de sécurité standard. Et puis, les derniers qui sont extrêmement importants, qui sont les identifiants qui permettent à Facebook d'attribuer la performance à une publicité ou à un asset. Donc, ce sont le FBC et le FBP. Donc, le FBP, c'est l'identifiant utilisateur et le FBC, c'est l'identifiant du clic. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur une publicité, ça va créer un paramètre d'URL qui va être sauvegardé dans un cookie. Et c'est ça qui permet ensuite à vos campagnes de comprendre, à Facebook, de comprendre sur quels assets il y a eu des performances. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide sur AddingWell sur ce point. Il faut savoir que AddingWell a créé un modèle de balise pour Facebook Happy que vous pouvez installer sur GTM qui a une manière de gérer le FBC et le FBP qui est meilleure que les autres. Donc, j'en profite pour mettre un peu en avant AddingWell puisque c'est une solution que vous n'avez pas dans les autres balises aujourd'hui disponible sur GTM sur le shop. Et on le verra et ça fait une bonne transition sur les éléments et la façon dont vous pouvez intégrer Facebook Happy et rapidement sans rentrer dans la technique. C'est vrai que vous avez des intégrations partenaires type Shopify par exemple où vous avez un pont qui peut se faire automatiquement. Vous avez le fait de le faire à la mano pour appeler ce qu'on appelle un gateway par exemple. On va ouvrir un serveur juste pour faire ça. Ou vous avez après l'intégration dont Florent a parlé qui est avec Google Tag Manager Server Side. C'est la nouvelle version de Google Tag Manager. C'est celle qu'on va préconiser puisque dans cette recherche et dans cette quête de Graal côté analytique, c'est vraiment d'aller chercher le maximum de données. Et le maximum de données se fera uniquement si dans l'API, au départ de cette action, vous avez bien bypassé les adblockers, que vous n'êtes pas basé sur un cookie tiers qui est en train de disparaître mais sur la first party de data collection et que vous envoyez bien ces données-là au travers de vos serveurs avec des serveurs qui sont scalables et qui vont tenir vos pics saisonniers, vos marronniers, Black Friday et ainsi de suite puisque effectivement, il y a un peu de technique sur cette partie-là. Donc en fait, comment ça marche techniquement ? C'est ça en fait. Un navigateur, un internaute, un consommateur arrive sur votre site internet, il va faire des events qui vont être collectés par votre data layer et jusqu'à présent, ça partait en haut avec le pixel de Facebook et là, on a un blocage, par exemple celui de l'adblocker. L'idée de l'API de conversion, c'est au travers d'un serveur extérieur au navigateur, on vient envoyer l'événement pour Chase, on vient envoyer l'événement PageView ou à tout card sur cette partie-là. Et donc en fait, c'est à la fois une révolution parce que ça vient migrer mais en fait, c'est refaire ce que vous faisiez avant mais avec le bon chemin et donc la bonne destination. Et donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué dedans, c'est l'infrastructure serveur puisque forcément, ça veut dire qu'il faut demander à la partie DSI et c'est aussi pour ça qu'on va nous exister. Je vais mettre celui-ci et effectivement, donc l'idée de la plateforme Addingwell, c'est que ce sujet informatique technique, vous n'ayez pas à le gérer. Vous venez directement sur notre site internet, vous ouvrez votre compte chez nous et vous allez pouvoir tester et déployer Facebook Capi. Si vous n'avez aucune compétence en tracking, c'est là où on a des partenaires comme Kudak qui vont venir vous accompagner pour mettre en place ce tracking, en profiter aussi pour faire un petit audit complet de vos éléments pour s'assurer que la donnée soit de qualité. Et donc, c'est ça le projet en fait en étape et Florent, pour faire pas mal d'intégration, si tu peux donner quelques éléments de contexte là-dessus. Oui, un projet de migration server-side, il y a quatre grandes étapes. La première, c'est d'analyser, auditer votre data layer existant et voir s'il y a des améliorations à faire pour justement ajouter les fameux paramètres dont je parlais avant, s'il y en a qui sont absents sur certains événements et c'est très important. Donc, on va commencer par faire ça et l'améliorer. Une fois que c'est fait, on va créer un serveur chez Addingwell, on va le paramétrer, on va le lier avec GTM server-side et puis après, on va réinstaller les balises. Donc, les balises qui sont nécessaires sur la partie client-side et sur la partie server-side. Donc, sur le server-side, aujourd'hui, on peut installer toutes les API des socials médias et puis Google, d'autres outils que vous pourriez utiliser pour de l'analytics, de l'affiliation, etc. Donc, quelques étapes. Il y en a certaines qui facilitent. Si vous avez déjà Google Analytics 4, par exemple, la passerelle pour passer au server-side se fait très facilement. Si vous avez des outils comme Shopify, comme Magento, comme WordPress, ce sont des choses où l'installation de ce type de tracker se fait un peu plus en plug-and-play et donc, ça vient vous aider sur cette partie-là. Côté serveur, je vous l'ai dit, Addingwell, c'est l'idée de ne pas avoir à gérer cet élément-là. Et ensuite, ce qui vous intéresse aussi, c'est pour quels bénéfices puisqu'on a parlé et on a quantifié le problème en début de conférence. Et c'était l'objectif pour nous, éditeurs de logiciels, d'amener une agence qui pilote les médias pour raconter quelques histoires clients et se projeter. Globalement, marché, avant de te laisser la main, on parle de 20% d'amélioration du ROS à peu près et c'est annoncé par Meta. Alors, quand c'est annoncé par Meta, on se méfie aussi des différents chiffres qui sont réalisés. Honnêtement, nous, c'est à peu près ce qu'on voit chez nos clients et plus en détail, trois histoires racontées par Koudac avec le détail. Je te laisse peut-être Florent les commenter et puis après, ça ouvrira aussi les questions si vous en avez dans la salle. Donc, la première concerne Dijos, donc client vraiment DNVB qui aujourd'hui vend uniquement sur son site internet. C'est des compléments alimentaires pour la santé du ventre. Et donc, on a migré, il me semble, en février de cette année, donc au tout début d'année. Et chose assez étonnante, déjà, Dijos a eu un vrai gain en termes d'événements traqués. Ils sont sur Shopify. On peut s'attendre à une augmentation du volume de conversion de l'ordre de 15 à 20%. Dans leur cas, ça a été 50%. Et une raison à ça, c'est parce qu'ils avaient un thème qui avait été développé entièrement à la main. Donc, pour l'intégration native de l'API, il n'y avait pas forcément toujours une bonne correspondance des événements au bon endroit. Et aussi, il y avait des surcouches au checkout. Donc, ça, c'est par exemple des apps comme Just qui permet le paiement en un clic ou alors Recharge qui permet les abonnements dans Shopify. C'est en général problématique parce que ça vient rajouter une couche au checkout de Shopify qui n'est déjà pas très accessible de base et vous passez à côté d'événements comme ça. Donc, SGTM permet de résoudre ces problèmes et de récupérer, en théorie, 100% des événements. Et évidemment, récupérer autant d'événements, ça a eu un énorme impact sur les performances puisqu'on a augmenté énormément le budget entre le moment où on a fait la migration et aujourd'hui. On a doublé le budget sur la partie Facebook et pourtant, on a amélioré le rendement des campagnes. donc, il faut dire que du coup, je ne dépense pas assez encore aujourd'hui dans les campagnes si on arrive à augmenter le rendement en dépense en plus. Et surtout, ce qui est beau, c'est qu'on a une vraie augmentation du nombre de nouveaux clients. Comme c'est une entreprise qui cherche à faire beaucoup de croissance, c'est sa North Star en fait. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir des nouveaux clients et aujourd'hui, ces nouveaux clients, il y en a de plus en plus et c'est génial puisque j'avais fait un petit calcul mais si on n'avait pas migré en server side, tous les mois, il y aurait eu quasiment 500 nouveaux clients qui n'auraient pas été traqués. Donc, c'est dire à quel point l'algo aurait eu du mal à réussir à comprendre qui, en tant que nouveau client, est intéressé potentiellement par les produits de Dijos. Bon, après, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent donner envie de passer en server side. Donc, il y a la raison de la performance et le cas de Dijos. Il y a d'autres raisons des fois. Donc, 900 Care qui est aussi une DNVB. J'ai voulu en parler parce que je trouvais que c'était intéressant. Donc, c'est une boîte qui fait déjà des volumes qui sont très intéressants et pour le coup, ils avaient une autre problématique qui était d'avoir une qualité de données qui était meilleure que ce qu'ils avaient. Donc, sans l'API de conversion, ils s'étaient rendus compte que tous les jours, il y avait beaucoup plus ou beaucoup trop d'événements de conversion de démarrage d'essais parce que c'est une boîte qui ne fait que de l'abonnement par rapport à ce qu'ils avaient vraiment en back office. Donc, ils ont cherché à comprendre pourquoi. Quand j'ai fait mon audit, j'ai tout de suite identifié que le problème, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de doublons. Donc, en implémentant le server side avec GTM, on a réussi à être à 95% des démarrages d'essais qui étaient suivis alors qu'avant, du coup, on passait à côté de certains et on en avait beaucoup trop. Donc, ça, c'est quelque chose qui a permis d'améliorer les performances des campagnes et j'ai rajouté aussi événements de conversion plus granulaires. Donc, comme c'est une boîte qui fait déjà des volumes qui sont intéressants, on a utilisé le server side pour venir enrichir les données. Donc, on a rajouté des événements de conversion avancés. Donc, au lieu de suivre uniquement les démarrages d'essais, on va suivre les démarrages d'essais avec fort potentiel. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont démarrer un essai avec plusieurs produits immédiatement et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour l'entreprise et qui leur permet de faire des analyses plus poussées et pourquoi pas même, ils ne le font pas encore aujourd'hui, mais décider d'optimiser les campagnes sur les réseaux sociaux, sur cet événement-là plutôt que sur le démarrage d'essais classique. Et puis après, en dernier, lunettes pour tous. Donc, il y a cette particularité d'être vraiment un retailer. Donc, ils vendent très peu sur son site et qui ont fait appel à nous pour qu'on essaye de voir et répondre à cette problématique qui, je pense, touche beaucoup de retailers aujourd'hui. On sait que dans le retail, il y a pas mal de difficultés de réussir à utiliser les campagnes social-médias pour faire venir des gens en boutique. Alors moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ça fait des années que nous, on a des clients qui nous en parlent et c'est très difficile de mesurer les performances. Donc, du coup, si on ne peut pas mesurer les performances, on n'est pas vraiment dans les standards de ce qu'on sait des campagnes digitales parce qu'à la base, si ça a autant marché et si les gens se sont mis à autant investir dans les campagnes de publicité en ligne, c'est parce qu'on a justement ce tracking qui nous permet de savoir sur quels assets optimiser les campagnes. Et donc, sur le drive-to-store, je trouve ça très intéressant d'avoir un retour sur concrètement est-ce qu'on peut mesurer l'impact quand on dépense en pub sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a un impact dans les boutiques physiques. Et justement, on a fait un test avec deux groupes. Un groupe où on a fait tourner de la pub dans la zone de chalandise des boutiques, donc autour de 1 km autour des boutiques. Et un groupe où on n'a rien fait du tout. Et sur une période de trois semaines, on s'est rendu compte que sur le groupe où on avait fait tourner des boutiques, on avait un plus 9% quand même de visites en boutique. Ce qui est colossal parce que Lunettes pour tous, c'est des magasins qui sont très bien placés. Donc, on parle là de quasiment plus de 3000 visites en boutique sur la période de trois semaines observées. Donc, c'est monumental et ça, ça a été possible parce qu'on a utilisé SGTM pour recevoir les données des capteurs qui sont aux entrées des portes des boutiques. Mais on peut le faire avec plein d'autres choses. On peut le faire avec les conversions en boutique. Vous pouvez le lire avec plein, plein, plein de données et après, bien sûr, croiser tout ça pour aller chercher encore plus de performance. C'est un peu ça, la conclusion. C'est quel va être le premier use case qui va vous emmener dans cette ère post-cookietière ? Parce que, faire une prédiction sur le fait que les annonceurs seront en server side d'ici 2024. Ce n'est pas une grosse prédiction marché, mais c'est surtout en interne, c'est trouver le bon use case, le bon cas d'usage qui va être votre première expérience. Il y en a eu un cette année qui a été fait par les très grands comptes qu'on gère nous chez Addingwell. Je ne reviens pas trop, mais je l'avais mis ici. C'est l'illégalité de Google Analytics 4 qui a été un des sujets. Google Analytics 4 a été illégal et le fait de le passer en server side, c'était la seule possibilité pour conserver cet outil-là. Depuis le 13 juillet, on peut réenvoyer de la donnée personnelle aux États-Unis et donc effectivement, on n'a plus de problème de l'égalité, on ne craint plus la CNIL et cette fameuse mise en demeure. Mais, avril, mai, juin, devrait avoir lieu un nouveau procès avec la même association, un NOYB qui remet en question le Patriot Act une nouvelle fois et ce Privacy Shield et on pourrait avoir très bien en mai, juin, une nouvelle illégalité de GA4 sur le marché. Le fait d'être en server side, c'est un use case qui n'est pas héroïste ici mais qui a beaucoup de gains de temps, c'est le fait de le basculer en server side aussi, vous créez de l'agilité par rapport au législateur. Si demain, GA4 redevient illégal, vous êtes en server side, ce sont vos serveurs qui opèrent la donnée, vous n'avez pas ce problème d'échange de données personnelles transatlantiques. Les très grands comptes ont fait ça et c'est vrai qu'il va falloir s'habituer au fait que dans quelques mois ou quelques années, on ait des interdictions d'outils américains, qu'on ait de nouveau la capacité de les utiliser, quand vous maîtrisez votre donnée, c'est quand même super simple à gérer. Et c'est ça le slide de conclusion, c'est de se dire que l'idée d'un tracking de main, c'est plus rien ne se passe sans maîtrise de l'annonceur. Vous envoyez vos événements sur votre plateforme serveur, vous avez votre conteneur GTM qui va opérer les tags depuis votre serveur et vous branchez l'intégralité de vos trackings. Facebook CAPI parce que vous voulez faire du business supplémentaire, CAPI c'est un acronyme qu'on va retrouver chez Snap, chez TikTok, chez Pinterest, ces tags s'appellent CAPI maintenant, conversion API. Vous basculez votre analytics que ce soit Pwik, Piano ou GA4 et vous verrez que demain, même les outils de CRM, de CDP pour le ciblage, si vous faites des campagnes d'abandon de panier, votre abandon de panier il est aussi adbloqué et donc on va pouvoir aller chercher du business aussi sur cette partie-là. Donc voilà un petit peu la cartographie et le paysage de ce qu'est un tracking server side demain. Un focus sur Facebook CAPI en se disant si vous cherchez de la rentabilité sur ce projet-là, forcément choisissez ce use case parce que ça va être celui qui va être le plus rentable. En tout cas, merci de votre attention et de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada